Alors nous allons aborder ici le calcul des pourcentages. Alors dans un exemple pour l'instant qui va rester mon exemple du planning, néanmoins on pourrait l'appliquer à un grand nombre d'éléments. L'idée est d'exprimer une valeur par rapport à une autre en pourcentage. Donc là ce que je vais essayer de faire c'est exprimer cette valeur là, comparer à la valeur symbolique des 39 heures. Donc c'est dire combien 35 heures présentent de pourcentage par rapport à 39 heures. L'idée étant de dire que c'est un contrat à 80%, 90% donc il fait tant d'heures dans la semaine. Et on va voir après, on va faire un petit test pour savoir s'il fait son quota horaire ou pas. Alors pour ça je vais rajouter ici un nouveau champ. Voilà comme ceci. Dans ce champ donc pourcentage, je vais indiquer d'abord à mes cellules que je vais être exprimé mes valeurs ici en pourcent. C'est extrêmement important, c'est vraiment la première partie. Je rappelle donc, petit rappel, lorsque j'exprime mes valeurs en pourcentage, elles sont obligatoirement multipliées par 100. Exemple, lorsque j'exprime la valeur de 1% en réel, elle est de 0,01. Donc on voit bien le fait d'avoir indiqué ici mes cellules en pourcentage, multiplie les valeurs que je donne par 100. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais donc poser mon calcul de pourcentage. Donc je vais lui dire que cette cellule est égale à mon total d'heures divisé par mon quota horaire symbolique qui est de 39 heures. Normalement, pour calculer un pourcentage, il va falloir multiplier par 100. Or, vu que c'est déjà fait par mon unité, je n'ai pas besoin de le mettre. J'appuie sur entrée et je vais dupliquer vers le bas. Donc il va me dire que 35 heures c'est 90% de 39 heures, etc. Donc voilà basiquement comment on indique une valeur en pourcentage, comment on exprime une valeur en pourcentage par rapport à une autre. Bien entendu, on aurait pu faire un calcul un peu différent. Par exemple, indiquer ici le quota de chaque personne dans le nombre d'heures totales cumulées. On aurait pu faire tout un tas de choses comme ceci, mais là ce n'aurait pas été extrêmement pertinent. Donc je vais rester sur cet élément là. C'est ce qui va me permettre d'introduire dans le cours qui va suivre la formule conditionnelle.